Musique Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amères. Ah, pardon, j'étais en compagnie des albatros. Je vous invite à monter à bord à la découverte de la poésie de Baudelaire par le hublot de la sensorialité de son écriture, c'est-à-dire de la manière dont il fait interagir les cinq sens, le goût, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, au sein de ses textes. Il a le génie de les faire communiquer entre eux par ce que je choisis d'appeler un processus synesthésique. La synesthésie, c'est la perception simultanée qui met en fusion deux ou plusieurs sens. Si vous goûtez les mots de votre aimée, si vous sentez le parfum d'une musique, alors vous êtes en pleine synesthésie. Baudelaire n'a jamais été étudié en profondeur dans ce travail de poésie raisonnée, alors qu'il en était le maître. Mais ne nous y trompons pas. Si Baudelaire utilise ses synesthésies pour traduire ses émotions, ses sensations, c'est surtout pour témoigner de son époque perturbée par de nombreuses crises et bouleversements. Dans ce contexte, mon travail consiste à analyser les manières dont il décrit le monde qui l'entoure par l'observation et l'éveil de tous ses sens. Je dégage pour ce faire deux aspects novateurs de son écriture. Le premier, un jeu de collusion entre des sens nobles et des sens vulgaires. Le parfum raffiné de l'encens se mêle à l'odeur grasse des fritures. Les fleurs sont colorées, odorantes, mais ce sont des fleurs de poubelle, de crime, de vice, de sang, des fleurs du mal. Le deuxième aspect novateur que je relève est un jeu de vase communiquant entre le monde des sens et l'intellect. Par exemple, la chair de la femme est spirituelle et a le parfum des anges. Je démontre ainsi que la synesthésie est une science du sentir, qui n'est pas seulement un outil langagier destiné à embellir le poème, mais un véritable mode de connaissance qui peut être pratiqué dans les écoles. Baudelaire est un véritable modèle d'apprentissage basé sur la mobilisation des cinq sens. Nous savons aujourd'hui que les activités sensorielles sont vraiment démultipliées par ce travail synesthésique. Baudelaire, nous l'avons compris, a pressenti il y a plus de 150 ans que des liens étroits agissent entre notre cerveau, nos émotions et nos sensations. À l'ère de l'intelligence artificielle, il nous lance un défi. Il s'agit non seulement de créer des machines qui pensent, mais également capable de sentir et d'imaginer. Alors voilà, le travail est loin d'être terminé. Je repars en mer en compagnie de mon albatros, en espérant vous avoir convaincu de votre prochain voyage poétique au pays des sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada